d'appréciation qui sont tout à fait importants. Dans son article 7, paragraphe 3, alinéa 1 – j'aime bien être précis –, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel appartient la France bien entendu, demande aux États – je cite – de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'ils ou si elles ne souhaitent pas le faire personnellement. Dans son point 7, paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil de l'Europe demande aux États membres – donc à la France – je cite « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ». Je précise aussi d'ailleurs en ces temps où il est question de plus en plus de faire vacciner les enfants. Je précise que le Conseil de l'Europe a justement indiqué dans sa résolution, dans le point 7, paragraphe 4, alinéa 3, que les États membres doivent veiller – je cite – « veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte, en conformité avec leur âge et leur degré de maturité, lorsque le consentement de l'enfant ne peut pas être donné – par exemple s'il est trop petit – de veiller à ce qu'un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d'autres formes ». Voilà pour le Conseil de l'Europe. C'est pas vrai qu'il invente. Donc c'est non au passeport sanitaire. Et c'est non à la vaccination généralisée des enfants, soit dit en passant. Et puis il y a des États dans le monde, et notamment dans le premier État du monde par la puissance économique et militaire, les États-Unis d'Amérique. La secrétaire en charge de la presse à la Maison-Blanche, Mme Jane Psaki, début avril, a fait cette déclaration. Écoutez bien la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a dit – je cite – « Le gouvernement ne le fait pas aujourd'hui et ne soutiendra pas une procédure qui exige de porter sur soi des preuves de vaccination. Il n'y aura pas de base de données fédérale ou de mandat fédéral exigeant chacun d'obtenir une preuve de vaccination ». Donc M. Joe Biden, dont tous les médias, dont M. Macron et dont tous les bien-pensants ont plein la bouche, même M. Joe Biden et son administration disent non au passeport sanitaire obligatoire aux États-Unis. États-Unis, où d'ailleurs d'ores et déjà 7 États sur 50 ont interdit le passeport vaccinal. Je me plais à les énumérer ici. Il s'agit de l'Arizona, de l'Arkansas, du Dakota du Sud, South Dakota, de la Floride, de l'Idaho, du Montana et du Texas. On voit d'ailleurs dedans des États assez éloignés des grandes agglomérations, comme l'Idaho ou le Montana, et puis d'autres qui sont des États géants, comme la Floride ou bien le Texas. En conclusion, je considère qu'il est inconcevable qu'un passeport vaccinal soit imposé de façon obligatoire et sans consulter les Français à tous les Français. C'est contraire à ce que demande l'OMS. C'est contraire à ce que demande le Conseil de l'Europe. C'est contraire à ce que font les États-Unis d'Amérique. Il faut arrêter avec ces atteintes incessantes aux libertés publiques. Le passe sanitaire, ça doit être non, de la même façon que l'on ne vous demande pas si vous allez dîner dans un restaurant ou si vous allez visiter un musée, si vous êtes séropositif au virus du sida, si vous êtes vacciné contre la tuberculose ou la rubéole, ou bien si vous avez un cancer. C'est absolument inadmissible. Je vous demande donc de faire diffuser cette vidéo autour de vous. Et si vous en avez la possibilité de vous mobiliser, mais de vous mobiliser de façon peut-être plus efficace que de faire une manifestation en allant voir votre député ou éventuellement votre sénateur, si vous le connaissez, mais en allant voir votre député ou en lui écrivant, et en lui disant que ça ne peut plus durer, et en lui disant que nous, tous, collectivement, nous nous souviendrons de ce qu'ils ont ou non avalisé le projet macronien de passeport sanitaire, et nous nous en souviendrons très bientôt, puisque les élections législatives, c'est dans un an, en 2022. Le passeport sanitaire ne doit pas passer. Il ne passera pas. Vive la République et vive la France. La France